On va voir ensemble comment masquer automatiquement le dock du Mac et le faire réapparaître, juste en poussant la souris vers le bas. Le but étant ici de dégager de l'espace sur le bureau du Mac, donc l'espace de travail. Donc avoir un écran utilisable dans son entièreté le plus possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller au menu POM, Réglage Système. Ensuite, on recherche l'onglet Bureau et Dock. Et là, on choisit la case Masquer, Afficher automatiquement le dock. On l'active. Vous voyez, le dock a automatiquement disparu. Le but de ça, c'est que lorsque je suis sur Internet, je peux naviguer en plein écran. Et quand j'ai besoin du dock, je descends la souris vers le bas. Hop, et il réapparaît. Voilà. Donc c'est assez pratique. Voilà. Donc là, par exemple, je vais sur macplanet.com. J'ai besoin de lancer une application du dock. Hop, je descends en bas et le dock réapparaît. Hop, je remonte vers le haut et le dock disparaît. Donc super pratique, je trouve. Voilà. Deuxième solution pour arriver à cette même manip. Donc c'est, en fait, je vais vous montrer. On va revenir en arrière. Alors, plutôt que de passer par les réglages système du Mac, on clique directement, voilà, là où il y a la double flèche. On fait un contrôle clic ou bien un clic droit, si vous avez activé le clic droit du Mac. Et vous choisissez le menu contextuel. Activez le masquage. Voilà. Et donc, vous avez encore un Mac en plein écran. Bon, vous pouvez toujours faire mieux dans le plein écran. J'ai fait un tutoriel là-dessus pour utiliser son Mac en plein écran. On peut également cacher la barre des menus si on veut vraiment avoir le total plein écran. Voilà. Donc ça, c'est aussi possible. Donc voilà. Donc j'espère que l'astuce, elle est plutôt destinée aux débutants. Ça, il faut préciser. J'espère que l'astuce va quand même vous intéresser et que vous allez me mettre plein de likes. Voilà. Merci beaucoup.